Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Motorola Moto E, le tout dernier smartphone d'entrée de gamme de la marque Motorola qui est sorti récemment et qui est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 119 euros. Alors pour un prix aussi agressif, que vaut-il réellement ? Est-ce que son design et sa robustesse est au rendez-vous ? Et est-ce qu'au niveau des performances, il tient la route ? C'est ce que je vous invite à découvrir à travers d'autres vidéos. Alors commençons tout d'abord par parler de la boîte et son contenu. Si on est ici, une boîte plutôt sobre, de format très compact, tenant parfaitement en main, ou en façade, on peut apprécier le design du smartphone via cette photo avec un rappel sur le logo et la marque du smartphone qui est Motorola et du nom de celui-ci qui se trouve en bas à droite. Autour de la boîte et au dos, on va avoir différentes informations permettant de savoir que la marque Motorola, Android et Google sont des marques déposées et une particularité par rapport au contenu de la boîte. Cette particularité, nous allons la découvrir juste après au niveau du déballage. On peut voir également apparaître des logos d'applications qui sont Gmail, Maps, YouTube, Play Store et Chrome. Comme il s'agit d'un smartphone tout dans son Android, vous pouvez savoir que les applications-là pourront tourner sur celui-ci et que ce sont des applications Google. A l'ouverture de la boîte, on tourne nez au nez avec le produit. Celui-ci a une protection écran. On continue de découvrir qu'il est accompagné d'un câble USB-micro USB permettant de le connecter à un appareil USB ou un chargeur. Il a également un kit oreillette intra-auriculaire qui fait aussi kit main libre grâce à son micro et bouton incorporé. Celui-ci est plutôt bas de gamme. Il permettra de remplir ses fonctions sans plus au niveau du son. Et enfin, on trouve dans la boîte les habituels guides de démarrage rapide et de garantie pour le Moto E. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas de chargeur USB dans la boîte et Motorola commence à appliquer une directive que plusieurs constructeurs ont signée ensemble disant que le chargeur USB est un chargeur universel qui a été longtemps vendu pour beaucoup de produits que ce soit tablette, smartphone, accessoire nomade ou accessoire connecté. et de ce fait, dans les familles, on peut trouver aujourd'hui normalement un chargeur USB. Comme celui-ci est universel, il pourra donc charger différents produits. Et du coup, ils se sont dit que pour avoir un impact écologique beaucoup moindre sur la planète, ce qui est plutôt bien, ils ont décidé d'enlever le chargeur USB de la boîte. Ainsi, ils pourront également réduire le coût à la vente. Alors, pour ceux qui n'ont pas de chargeur, malheureusement, quand ils le découvrent dans la boîte du Moto E, et c'est d'ailleurs indiqué aux deux de la boîte que la boîte ne contente pas de chargeur, mais comme c'est écrit un tout petit, des fois on évite de lire quand c'est tout petit et on ne fait pas très attention et donc du coup, on a une surprise. Sachez qu'avec le câble USB-Micro USB, vous pourrez le connecter sur un PC ou alors sur une console de jeu vidéo, enfin tout appareil USB permettant donc de le recharger. Et vous pourrez donc, sans chargeur, le recharger via ces appareils. Si toutefois vous voulez un chargeur, il y en a des disponibles bien évidemment à la vente partout, on peut en trouver dans les supermarchés de n'importe quelle enseigne, mais également sur des marchés locaux ou encore sur Internet et les prix varient allant de 3 à 10€, tout dépend après des accessoires que vous allez trouver dans la boîte avec votre chargeur USB. Bien évidemment, je vous conseille d'acheter un chargeur USB qui permettra de recharger votre smartphone dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'avoir une tension en sortie de 5V, 1A. Voilà. Donc c'est bien que Motorola ait commencé à penser à faire ceci pour économiser au niveau du coût et au niveau du prix de vente, mais également pour avoir un réel impact au niveau de l'écologie et de la planète. Découvrons maintenant le design du smartphone. On a, après, voilà, je vais enlever quand même la protection pour pouvoir l'apprécier complètement. On a ici un design plutôt classique, une forme rectangulaire avec les coins arrondis. Vous pouvez voir qu'il y a deux barres version chrome qui apparaissent en façade. La façade noire intense, c'est plutôt sympa et du plus bel effet. On a ici un verre Gorilla Glass qui protège l'écran de 4,3 pouces. Sa taille mini permettra d'être tenu en main facilement, autant par des grandes mains que des petites mains. Et le téléphone va être utilisable à une seule main très facilement, grâce notamment à Sodo Bombay. et à sa matière qui est une gomme grippe vraiment très doux au toucher, qui m'apparaîtra donc de le tenir solidement en main. Celui-ci a des boutons qui se trouvent sur l'arête de droite, avec le bouton power et en dessous le bouton volume. Version chrome également, ils sont en plastique. Il faut savoir que c'est un entretien, mais que le plastique est omniprésent. Cependant, il reste de très bonne qualité. Au niveau de la finition, on a quelque chose d'impeccable. Et on a même la possibilité d'interchanger la coque et de trouver des coques de n'importe quel type de coloris que vous pourrez trouver sur le LED au prix de 16 à 17 euros. Alors pour enlever la coque du smartphone, c'est très simple. Vous avez sur l'arête du bas l'entrée micro USB. Et avec le bout de votre doigt, vous venez juste pousser la coque pour que celle-ci s'enlève facilement. On va voir qu'elle est un petit peu souple. Et elle laisse apparaître le dos. Et vous pouvez voir que la batterie est coincée derrière une protection en plastique. C'est-à-dire que celle-ci n'est pas amovible. Chose un petit peu étrange, sachant qu'on avait une coque interchangeable, on aurait pu penser que Motorola aurait laissé un accès à la batterie pour pouvoir la changer aisément. C'est un petit peu dommage par rapport à cela. Néanmoins, ça évite d'avoir le téléphone qui s'éclate complètement lorsque, malheureusement, il chute par terre. Et donc, il gardera la batterie bien comme il faut dans le smartphone. Et il ne s'éteindra pas brusquement. On a également accès sur le côté à différents slots. Deux slots micro SIM permettant d'utiliser deux cartes micro SIM et donc deux réseaux différents, ou deux réseaux identiques, mais avec deux utilisations différentes. Donc, par exemple, l'utilisation personnelle et professionnelle. Ces deux slots sont également accompagnés d'un slot pour cartes micro SD pouvant étendre la mémoire avec une carte micro SD allant jusqu'à 32 Go. C'est vraiment très important puisque le smartphone a une très petite mémoire de seulement 4 Go. Donc là, c'est bien vu d'avoir permis d'étendre cette mémoire via une carte micro SD. Le tout se referme très facilement et ne laisse apparaître aucun défaut. On a vraiment une très belle finition pour un téléphone d'entrée de gamme. On peut voir au dos, évidemment, la lettre Motorola qui ressort un petit peu, avec ici un appareil photo qui est très bien protégé dans la coque puisqu'il est vraiment renfoncé dedans. Et ça permettra donc d'éviter de rayer la vitre de cet appareil photo. Sur l'arrêt du dessus, on peut trouver l'entrée de jack pour pouvoir brancher un casque audio. Alors, au niveau du design, celui-ci n'est pas transcendant mais en tout cas, il fait vraiment bonne impression puisqu'on a quelque chose qui est très bien fini. Et on a un côté très robuste, en fait. On a l'impression que c'est un téléphone un petit peu tout terrain qui permettra facilement de tenir en poche ou d'être mis dans un sac sans que pour autant celui-ci soit mal traité. Petite particularité qui est très bienvenue, le haut-parleur de ce smartphone ne se trouve pas au dos puisqu'il n'y a aucune sortie comme vous avez pu le voir mais à l'avant puisque celui-ci est intégré au niveau de cette barre. Alors, ce n'est pas un son stéréo, ce sera un son mono puisqu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Mais au moins, lorsque vous allez regarder un film dessus ou une vidéo, le son sortira directement de là et ça, c'est plutôt agréable. Au niveau de ses performances maintenant, parlons tout d'abord de son écran. Ici, il s'agit d'un écran de 4,3 pouces, qui est une taille honorable, qui a une résolution QHD, comprenez donc 540 x 960 pixels. Celui-ci permet d'avoir une lecture plutôt aisée à l'écran avec des lettres qui sont bien définies, sans pour autant apercevoir les pixels. Il s'agit ici d'une taille d'écran qui est assez petite et donc cette résolution apporte véritablement toute satisfaction que ce soit pour de la lecture web, de la lecture e-book ou alors le visionnage de film puisque la technologie employée ici est la technologie IPS permettant un rendu d'images et de couleurs plutôt agréables à l'œil. Alors, les couleurs tendent un petit peu à être saturées mais on a ici des blancs qui sont vraiment blancs qui ne tirent pas sur le jaune ou sur le bleu et avec des noirs qui sont assez profonds permettant ainsi de dire que ce smartphone sera parfait pour du multimédia. En plus de ça, il est accompagné ici d'un parleur avant qui permettra de visionner des films et des vidéos agréablement. Autre particularité sur ce smartphone, on a ici de l'Android pur mis à part des applications maison de Motorola on a du Android mis à nu c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche opérateur. On a ici un smartphone qui va gérer le multitâche vraiment très aisément malgré un processeur qui est plutôt d'entrée de gamme. Il s'agit ici d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 200 qui est cadencé à 1,2 GHz et qui est soutenu par 1 Go de mémoire RAM. La partie graphique quant à elle est gérée par un processeur Adreno 302 cadencé à 450 VHz. Le Duo fonctionne parfaitement bien pour ce qui est des vidéos mais également des jeux en 3 dimensions. Alors, attention tout de même puisque le double cœur donc ce processeur double cœur va permettre de faire fonctionner des applications légères moyennement légères très facilement. Gérer du multitâche mais attention tout de même s'il y a des téléchargements en fond et que vous jouez à un jeu vidéo 3D par exemple vous risquez de connaître des périodes de ralentissement et quelques petits lags. Et ces lags et ralentissements apparaissent systématiquement sur des applications très lourdes comme des jeux qui demandent énormément de ressources processeurs donc beaucoup de calculs des jeux de gestion par exemple ou alors des jeux de baston où vous allez avoir plein de méchants à l'écran où là les ralentissements sont quotidiens et où on peut apercevoir quelques lags. C'est un petit peu dommage. Cependant des jeux moyens ou des jeux légers tels que Angry Birds ou encore Temple Run ou Candy Crush seront parfaits pour ce genre de smartphone puisqu'ils fonctionnent vraiment très bien. Donc ici on a quelque chose quand même qui est très polyvalent pour un entrée de gamme. Je vais vous faire une démonstration du jeu Asphalt 8 pour montrer que la 3D tourne quand même bien sur ce smartphone et je n'ai pas connu de ralentissement quand je n'avais pas de tâche de fond donc pas de téléchargement en fond par exemple rien de tourné juste le jeu. Je n'avais pas de phase de ralentissement sur les premières courses malgré qu'il y ait toutes les voitures affichées à l'écran et plusieurs détails de la course qui apparaissaient. Donc j'ai été relativement satisfait de ce genre de détails. Alors pour faire vite je vais recommencer la première course. je l'avais mis en action afin de réduire le temps de chargement du jeu. Vous pouvez voir ici que l'image est relativement belle et je vais vous faire profiter un petit peu du son avec son haut-parleur avant. Alors ce n'est pas un son stéréo c'est juste un son mono mais il s'en sort plutôt bien au niveau du son même si celui-ci n'est pas ultra puissant. Vous voyez ici la gestion de la 3D en temps réel. Et c'est parti. Donc là on a un nombre concurrent maximal sur le circuit et vous pouvez voir que ça tourne bien. Alors bien évidemment je n'ai aucune autre application en cours sur le smartphone facilitant ainsi le jeu de pouvoir tourner à fond sans être trop embêté. Ce n'est pas le cas si vous avez téléchargé du contenu par exemple ou faire vos mises à jour au Play Store au même moment. Là vous connaîtrez les ralentissements. Donc vous voyez que le téléphone réagit très bien au niveau des capteurs. Au niveau du tactile c'est pareil il est très sensible et ça permettra de vraiment bien répondre. Et au niveau du rendu 3D on a quelque chose qui est vraiment qui est vraiment sympa sur ce genre de jeu. Encore une fois Asphalt 8 n'est pas non plus ultra gourmand en termes de calcul de calcul de processeur et du coup c'est pour ça que le smartphone d'entrée de gamme avec un processeur de record pourra le faire tourner aisément. Donc voilà pour la partie multimédia avec la démonstration de ce jeu sur ce smartphone. Donc on va trouver également la même chose si on regarde une vidéo sur YouTube par exemple. Là je viens de lancer celle-ci. Vous pouvez voir qu'au niveau réseau on a quelque chose qui est assez rapide. Si je prends la chaîne Genbob je peux lancer un test très vite. Vous voyez ici le son est puissant et assez correct. Après tout dépend de la source de la source et vous pourrez peut-être voir aussi apparaître un petit peu de saturation au niveau du haut-parleur. Après on va retrouver de l'Android classique. Il n'y a pas énormément de difficulté à l'utiliser au quotidien qui 4 est assez léger pour avoir une configuration de ce type qui permettra une grande fluidité et donc d'apporter un système qui est stable et vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Vous avez des applications maison de Motorola telles que Motorola Assist qui vont vous permettre d'utiliser les données que vous allez enregistrer sur votre smartphone. Par exemple je vais aller dans mon agenda je vais me mettre une réunion dans mon agenda. Vous voyez vous allez en réunion et malheureusement vous avez oublié d'éteindre votre smartphone. Et bien si vous avez activé Motorola Assist pas de soucis Motorola va vous demander bien évidemment s'il peut obtenir l'accord d'utiliser certaines applications que vous avez entrées dans votre smartphone et décharger pour pouvoir ensuite décider de faire lui-même tout seul et bien des des comment dire des actions sur votre smartphone. C'est à dire que vous ne voulez pas être dérangé quand vous êtes en réunion vous ne vous occupez pas du tout de votre smartphone vous avez juste entré votre réunion dans l'agenda de votre smartphone celui-ci va aller lire les événements de votre agenda et va réagir en fonction de ceci. Donc vous avez enregistré une réunion à 14h le smartphone va se mettre sur vibreur ou silencieux comme ça vous ne serez pas gêné par celui-ci il va même se mettre en sommeil si vous décidez par exemple de dire moi je dors de 22h du soir à 8h du matin celui-ci va se mettre oui ça fait une bonne nuit je sais donc celui-ci va se mettre en sommeil et vous ne serez pas dérangé donc vous choisissez les actions sur lesquelles vous voulez que Motorola Assist soit actif et du coup vous allez après avoir plein de petits paramètres que vous allez pouvoir gérer comme ça directement sur l'application Motorola Assist donc vous voyez là de 23h à 6h vous allez garder le silencieux vous allez éteindre tout ce qui est connexion de données le smartphone se débrouillera tout seul comme un grand vous n'avez plus besoin d'intervenir dessus vous pouvez l'activer et désactiver comme vous le souhaitez vous avez également la possibilité d'avoir une géolocalisation du smartphone et si vous le faites voler d'atteindre via le site internet de Motorola votre smartphone pour effacer tout ce qui est contact donné sur votre smartphone c'est vraiment intéressant donc parce que malheureusement aujourd'hui le vol de smartphone se fait encore enfin il reste encore très très élevé et donc du coup vos données y compris donc photos et documents personnels peuvent être malheureusement utilisées par les voleurs si le smartphone est allumé et donc du coup là vous allez pouvoir les effacer à distance et être serein tout du moins au niveau de ce qui est de ce qui est de vos données qui ne seront pas réutilisées et utilisables vous avez également la possibilité de migrer d'un smartphone donc de type android ou iphone via l'application Motorola Migrate donc directement avec ce smartphone là vous allez connecter les deux smartphones et toutes les données que vous aviez sur l'ancien vont se retrouver sur le nouveau tels que par exemple les contacts au niveau de l'application appareil photo maintenant on a une application maison de Motorola qui va être très facilement utilisable à une seule main vous faites glisser sous le côté et vous avez là une roue permettant d'atteindre différentes options ces options sont très réduites vous avez la mise au point qui se fait à l'écran le côté panorama HDR ici l'emplacement où vont être enregistrées vos photos le format de la photo et à l'écran bien évidemment ils vont apparaître en 16 neuvième ou en plein écran le son du déclencheur activé ou désactivé voilà ce sont les seules options vous avez ici un petit écho une point d'interrogation qui vous permettra de savoir comment utiliser l'application appareil photo et si vous faites un slide sur l'autre côté vous allez atteindre directement la galerie pour pouvoir voir vos photos ce qui est plutôt intéressant vous pouvez switcher du mode appareil photo au mode caméra via cette icône en bas à droite et vous enregistrez directement dès que vous appuyez dessus vous pouvez mettre votre enregistrement sur pause en appuyant sur l'écran vous reprenez et vous appuyez sur stop pour finir votre enregistrement et ensuite vous avez donc l'enregistrement qui apparaîtra dans votre galerie donc on a ici un smartphone qui est donc accompagné d'un appareil photo de 5 mégapixels c'est un capteur qui a une résolution relativement basse mais qui n'a pas de flash intégré et là on a un smartphone qui est vraiment pas tourné pour la photo malheureusement autant le côté multimédia avec son écran pour un tel prix vaut vraiment le coup autant là au niveau des photos on va être relativement déçu si on n'est pas en bonne condition c'est à dire que vous pourrez faire des photos relativement correctes si vous avez des photos de journée de jour avec une bonne luminosité donc même en intérieur mais avec une forte lumière mais dès que la lumière va baisser un tout petit peu là on va avoir une photo avec énormément de bruit et malheureusement l'absence de flash fera qu'on ne pourra même pas réussir à faire des photos d'intérieur bonnes quand la luminosité n'est pas vraiment au top c'est l'un des éléments les plus les plus dommages sur ce smartphone sinon au niveau au niveau des réseaux celui-ci n'est pas équipé de la 4G mais vous avez un smartphone qui se débrouille très bien pour tout ce qui est réseau 3G et H+. en plus le fait de pouvoir switcher d'une carte SIM à l'autre est vraiment très intéressante et permettre d'avoir et de recevoir donc en même temps soit des SMS MMS ou encore appels sur une ligne ou une autre avec Android se fait vraiment très bien au niveau des paramètres on retrouve des paramètres Android classiques qui permettront de partager sa connexion de données mais également d'avoir donc tout ce qui est connu déjà sur Android c'est à dire un clavier classique des applications classiques après d'Android qu'on va retrouver directement intégrée au smartphone la possibilité de choisir un thème de mettre des widgets des applications soit sous forme d'icône soit sous forme de dossier comme ceci donc là-dessus on a quand même un système qui est relativement bien poussé notamment avec son centre de notification et l'accès direct à certaines options du smartphone pour pouvoir activer ou les désactiver comme le mode avion le bluetooth le GPS la luminosité ou encore pourquoi pas le wifi au niveau de son autonomie par contre là le bas blesse on a une autonomie qui va être très juste si vous l'utilisez de façon faible à moyenne vous allez avoir une autonomie qui tient la journée sans aller pourtant trop au-delà alors ce sera un téléphone qu'on va recharger tous les jours en fin de journée et si vous l'utilisez de façon moyenne un petit peu plus élevée et si vous l'utilisez aussi de façon très intensive vous allez tenir même pas 5 heures en version très intensive c'est à dire que vous allez faire du multitâche vous allez checker vos mails écouter de la musique regarder de la vidéo la batterie va être très vite drainée il faut savoir que la batterie est une batterie qui est de l'ordre de 1980 mAh donc sur un système même s'il a une basse résolution et un petit écran le smartphone va se décharger quand même assez rapidement et en fin de journée on risque d'être à court de batterie il faudra trouver une prise pour pouvoir la recharger ou un appareil USB en conclusion Motorola offre avec le Motorola Moto E un smartphone plutôt polyvalent et bien conçu celui-ci est très robuste et très compact avec un écran de 4,3 pouces il sera parfait pour aller sur internet pour utiliser des applications légères un moyennement légère ici on ne cherche pas la puissance mais simplement d'avoir un appareil au rapport qualité-prix vraiment très intéressant et permettant d'aller checker ses mails facilement mais également de jouer à des applications et d'aller voir ses réseaux sociaux sans être embêté ce smartphone sera donc parfait pour les gens voulant s'initier au smartphone sous Android mais également cherchant un smartphone qui soit assez polyvalent sans pour autant être excessivement cher bien évidemment vous ne pourrez pas jouir de la 4G pour ce genre de smartphone il est fort regrettable tout de même que l'on n'ait pas un flash intégré qui manque cruellement pour son appareil photo de 5 mégapixels parce que celui-ci va se montrer vraiment peu crédible lorsqu'il s'agit de photos prises avec des conditions de faible luminosité au niveau de son écran on a un très bon écran QHD qui répondra parfaitement pour tout ce qui est lecture notamment lecture sur le web le multitâche s'il s'agit d'applications légères s'en sort vraiment très bien on a une expérience fluide qui est très agréable à utiliser au quotidien au niveau du son on a quelque chose de correct sans pour autant être transcendant mais il a été bien vu de la part de Motorola d'intégrer le haut-parleur directement sur la façade d'avant même si on ne jouit pas d'un son stéréo et enfin un petit plus tout de même pour le côté écologique puisque ce smartphone n'est pas livré avec un chargeur USB chargeur que maintenant on trouve couramment sur le marché à part mais qui normalement se trouve déjà dans votre foyer donc voilà si vous avez des questions et commentaires sur ce Motorola Moto E je vous invite à les laisser sur cette vidéo ou à venir en discuter directement sur notre forum Génération Mobile ou sur le test écrit qui appartiendra sur notre site je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube ça se fait très vite et c'est gratuit vous permettant ainsi de rester au courant des dernières actualités en termes de smartphone, tablette accessoire nomade et connecté c'était Dorsio pour Génération Mobile à bientôt pour Génération Mobile pour Génération Mobile pour Génération Mobile à bientôt Sous-titrage Société Radio